bonjour les filles alors aujourd'hui en allant sur youtube comme je vous dis moi je me balade souvent sur youtube j'ai trouvé un tuto qui me plaisait beaucoup parce que j'aime bien les coffrets magiques donc je vous avais fait voir ce que j'avais fait j'aime bien les boîtes j'en ai déjà fait plusieurs et puis là c'est le que j'ai vu ben je l'avais pas encore fait et je me suis dit ben je viens d'acheter du papier chez stamperia et ben je vais me faire une boîte avec ça j'ai trouvé super alors c'est sur un tuto de le livre et le scrap voilà sur youtube le livre et le scrap c'est super bien expliqué au début de la vidéo vous avez tous les papiers toutes les mesures de dont vous avez besoin j'ai trouvé ça super bien avec les dessins pour vous accompagner franchement moi j'étais bien contente et puis je suis contente du résultat surtout alors je vous fais voir moi j'ai comme je vous dis j'ai acheté plusieurs celles qui ont peut-être vu ma vidéo petite craie de lulu brigitte lulure ou boisson j'ai acheté pas mal de papiers enfin non trois mois et du papier stamperia voilà donc moi j'ai travaillé sur celui-là celui ci c'est le vacir vagabond aviateur alors comme je m'étais trompé j'en avais trois je me suis dit je peux découper là dedans à c'est celui ci voilà tac 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 ça c'est un en plus il me reste il me reste pas mal de papiers des petites découpes que je vais pouvoir utiliser comme ce visage voyez il ya un petit visage enfin bon je vais pouvoir là vous avez les petites étiquettes j'ai pour regarder il me reste des feuilles ça oui je m'en suis servi aussi c'est des mini tags et puis il me reste pas mal de feuilles quand même donc bah je ferai certainement ou une carte ou je sais pas une pochette enfin bon pour ranger ce que vous voulez voilà je vous présente la boîte la voici la voilà cette boîte comme ça tac 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 j'ai eu de la chance parce que chez action j'avais acheté des perles bleu ciel comme ça j'étais super contente donc c'est bien tombé alors la boîte hop je les travaille comme ça voilà voilà et le dessus c'est joli moi j'aime bien comme ça s'il un peu pagode 1 et vous l'ouvrez comme ça voilà moi j'ai fait une petite frise comme à mon habitude vous savez moi je rajoute toujours des petites choses voilà toujours dans le papier 1 et à l'intérieur j'ai mis attendez voilà j'ai mis du papier aussi qui correspond à comme là vous voyez c'est les ailes un anton à oulala je suis un peu perdu je suis perdue je suis perdue je suis perdue on a perdu ça voilà j'ai remis du papier de fond comme ici voilà voyez j'ai mis du papier bleu glacé j'ai trouvé que ça allait très très bien avec le bleu ici donc j'ai bien aimé je vais vous dire c'est hyper facile comme tuto je me répète hyper bien expliqué et en parole et en dessin le plus en kiki non comme dit la personne c'est les difficultés à coller parce que vous avez on peut pas mettre de pinces donc là vous voyez c'est pas encore bien ouais c'est compliqué quand même un là c'est compliqué compliqué un et puis bon pour le kiki pour le kiki vous mettez une perle moi j'ai trouvé ce ruban si je suis hors champ ça va pas le faire j'ai trouvé ce ruban là c'est action il ya un petit moment déjà vous le passez en double dans une perle ça c'est action voilà et puis vous faites un nœud à l'intérieur pour pas qu'ils ressortent attendez la lumière ouais on le voit un petit peu de loin voilà mais j'ai trouvé super joli un pied vous pouvez l'offrir pour ben n'importe quoi peut-être des petits mini tags style un peu comme ça que vous pouvez faire vous ah c'est ça on peut le faire aussi avec les tampons et tout voilà on peut faire pas mal de choses là dedans parce que ça a une belle contenance regardez c'est assez haut hein attendez six et demi je crois ouais c'est ça six et demi de haut sur six et demi de large donc on en met quand même pas mal à l'intérieur un voilà et vous la refermer hop comme ça voilà écoutez si vous êtes intéressés à aller voir le livre et le scrap pour la refaire avec le papier que vous voulez un moi c'était celui ci mais j'aime beaucoup voyez c'est plein de petits cadeaux comme ça qu'on peut faire c'est joli moi j'aime bien franchement j'aime bien comme ça ouais j'aime beaucoup alors moi ce que j'ai fait par contre j'ai découpé les petites étiquettes voilà je vais quand même un peu expliqué qu'on retrouve dans le papier 15 15 et le papier glacé il faut que ça corresponde quand même à fait attention de toute façon elle vous montre comment les comment commencer pour que ça ça corresponde là 1 ok et puis moi dans le papier j'ai découpé la statue de la liberté je l'ai mis en relief la petite étiquette en relief tout le tour alors j'ai changé ma disposition de j'ai mis de ça tout le tour voilà pour faire un peu vintage voyez c'est des petites découpées dans le papier là une aviatrice pareil les étiquettes j'ai tout maté maté oui maté avec ceci voilà tout maté avec ça voyez c'est tout le papier que j'ai redécoupé dans une page ou sur des étiquettes qu'il y avait à l'intérieur et je trouve que ça rend super bien franchement je suis contente d'avoir trouvé ce petit tuto ce matin non je suis très contente franchement merci à le livre et le scrap de nous avoir aidé dans ce ce tuto mis en application et tout non mais franchement moi je suis voilà c'était ma petite déco du matin je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt